Alors, vous connaissez le CRIF, vous connaissez le CRIF, vous connaissez le CRIF, vous connaissez le CRIF, des institutions juives de France, des associations, je connais aussi le CRIF et le CRIF, et tu ne le connais pas Jean-François, mais tu vas apprendre à connaître le CRAF, le Conseil représentatif des associations asiatiques de France, les asiatiques de France ont décidé donc de former le CRAF pour mieux défendre leur communauté, est-ce que pour vous ça vous inquiète, c'est le communautarisme qui s'installe en France, ou est-ce que c'est normal que les asiatiques, on n'entend pas beaucoup, il faut bien dire, qui ne sont pas bien représentés, il n'y a pas beaucoup d'asiatiques à l'Assemblée Nationale par exemple, et le CRAF, ça servira... Il y a un Coréan National chez les Verts, il y en a un seul, est-ce qu'on a besoin du CRAF, on a le CRIF ou le CRAN ? Alors messieurs, dames, vous réagissez, monsieur Zériby, écoute, moi c'est marrant parce que je ne peux pas évacuer dans ces analyses-là mon expérience personnelle, je m'appelle Karim Jabi, je suis provençal, je suis citoyen français, je n'ai pas de problème d'identité, je n'en ai jamais eu, je suis profondément républicain, laïc, mais quand tu t'appelles Karim dans notre pays, on te renvoie toujours à des origines, à une appartenance, à une religion, c'est comme ça, et j'ai souvent entendu des responsables politiques de tous bords d'ailleurs. C'est ce que tu as fait pour le jury, je te signale quand même. De quoi ? Non, de l'envoyer à son origine. Le banlieue, mon ami, écoute, le social, il y a aussi des patriques qui vivent en banlieue, je te propose de regarder un peu ma petite oeuvre depuis 20 ans, en tant que petit militant, pas médiatisé, certes, mais moi je défends le rang social des gens, plus que l'origine ethnique. Patrick, il souffre autant que Mohamed dans les banlieues, pas plus et pas moins, et il faut aujourd'hui les traiter de la même manière. Simplement vous dire que j'ai souvent entendu des hommes politiques de droite comme de gauche et du centre, et des journalistes, quand il y a trois Français d'origine maghrébine qui montent une association, crier au communautarisme, il n'y a pas de conseil français des Français d'origine maghrébine. Ceux dont on pense qu'ils sont les plus communautaires et communautaristes ne créent aucun conseil. Finalement, ils sont assez fondus dans la République. Parce qu'on les renvoie à leur identité religieuse, Karim. Mais ils n'ont pas créé de conseil de je ne sais quel ordre. Moi, personnellement, ma thèse elle est claire. Moi j'ai été échevénementiste, je suis d'un républicain, et je veux qu'on traite les gens en tant que citoyens à part entière, en tant que tels. Mais on ne peut pas nier non plus le fait qu'ils soient rattachés, s'ils le souhaitent, à une communauté d'origine. C'est complètement stupide de nuer ce fait-là. Et moi je ne veux pas aujourd'hui opposer un pseudo modèle anglo-saxon à un modèle républicain. Je pense qu'il faut avancer de ce côté-là. On peut avoir des communautés et des valeurs communes, qu'ils soient les valeurs de la République et de la laïcité. On n'est pas toujours obligé d'opposer les deux. Donc moi je n'ai pas peur de voir des faits communautaires se mettre en place à partir du moment où ils ne proposent pas un modèle de société parallèle. Tant qu'ils sont dans la société, tant qu'ils sont dans la République, tant qu'ils participent à la vie publique d'autres pays, je n'ai pas de crainte avec ça. Jean-François ? Non, il a raison. À partir du moment où il y a la crie, il peut y avoir le craf, le cruf, le crof. Je veux dire, c'est dû au nom de quoi on l'aurait. À partir du moment où on a mis le doigt là-dedans, voilà, il n'y a rien. Monsieur Péry ? Moi, personnellement, je ne me sens attaché à aucune géographie, à aucune culture, à aucune identité. Même, tu vois, si je devais me sentir proche de quelque chose, je me sentirais proche de l'outre-mer. Et pourtant, je ne suis pas noir. Je n'y suis pas né. Et pourtant, j'aime ces territoires et les gens qui y vivent. Donc c'est là que je me sentirais le mieux. Bon, c'est comme ça. Tu l'as dit, le coïsier français de l'outre-mer ? Non, mais je n'appartiens à aucun groupe, à aucune association. Je comprends que des gens en aient besoin aujourd'hui. Parce que c'est leur attachement à une identité. C'est un peu de certitude dans un monde très incertain. Ça s'arrête là. Mais c'est un phénomène que je ne comprends pas et que je ne partage pas. C'est une fidélité, quelque part, à une origine. Cela dit, la communauté asiatique, ça n'existe pas. L'autre jour, il y avait à la République une grande manifestation des Chinois contre la sécurité, etc. J'étais très frappé jusqu'à avec eux. Il n'y avait pas un Vietnamien. Il y avait des Chinois. C'est aussi un fantasme. Une communauté asiatique, il y a des Chinois, il y a des Hindous, il y a des Vietnams. Tu connais la communauté juive mieux que nous, je pense. Moi, j'ai des copains juifs qui m'expliquent. Maintenant, le CRIF n'est pas la représentation de toute la communauté juive. Il y a 20% des juifs qui, de près ou de loin, sont concernés parce qu'il n'y a pas que le CRIF. Il y a le Fonds social juif. Mais il y a 80% des juifs qui ne se sentent pas, effectivement, raccrochés automatiquement et représentés par le CRIF. Donc, il faut arrêter aussi ces fantasmes qui sont des fantasmes de représentation communautaire. Les communautés existent, ne les nions pas. Maintenant, on peut aussi parfois demander la transcendance pour partager des valeurs qui sont autres que celles de la communauté. Ceux qui sont à la tête de ces conseils représentatifs, parfois se font mousser et donnent l'impression de parler au nom de tout le monde. Je crois même qu'il y a une majorité de juifs qui sont en désaccord avec le CRIF, si tu veux que j'aille jusqu'au bout de ce que je pense. Sauf que le président du CRIF, quand il parle, on a l'impression qu'il parle pour tous les juifs. Quand le président du Cran, il parle, on a l'impression que tous les Noirs sont d'accord avec ce qu'il dit. C'est ça qui est un peu choquant. Mais tous les Noirs ne sont pas du tout d'accord avec les propos souvent radicaux qui sont tenus par le Cran. Tiens, le Cran qui va lancer la candidature à l'élection présidentielle ce soir, Patrick Lozès d'ailleurs, parce qu'il doit être candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que le CRIF est officiellement le pays. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. Parce qu'il est Noir, c'est parce qu'il a des choses à dire. C'est terrible. C'est ça qui me... Moi, je ne voterai pas pour Mohamed parce qu'il s'appelle Mohamed. Moi, je voterai pour celui qui me propose des choses intéressantes pour mon pays, ma ville, ma circonscription. Il faut qu'on arrête avec ça. Puisqu'on est là-dedans, je crois qu'il y a une femme voilée qui va lancer une candidature officielle à la présidentielle aussi. La présidentielle, ça doit rester quelque chose de sérieux. Parce que la présidence de la République, c'est une institution qui est centrale, qui est importante dans la démocratie. Il faut laisser sans signature. Mais en même temps, la multiplication de ces candidatures, un peu de témoignage, affaiblit, à mon sens, l'importance de la campagne présidentielle, de cette élection. Et donc, moi, je dis à tous ceux qui sont représentants d'une chapelle, d'une couleur ou d'un territoire, vous avez mille autres façons de vous exprimer. Vous pouvez, par exemple, Patrick Closès et quelques autres, mener lobbying auprès des grands candidats pour que la négritude soit reconnue pleinement dans la société française. Mais ce n'est pas votre rôle d'aller candidater à la présidence. En même temps, ce qui est vrai, attendez, moi, j'ai discuté à Malek Bouti il n'y a pas longtemps de ces sujets, qui est là aussi, ancien président de la Salaise Racine, profondément républicain, qui, quand même, met le doigt sur quelque chose qui est vrai. 577 députés à l'Assemblée nationale, tu n'as pas un Français d'origine agrébide, donc 366 sénateurs, tu en as deux. Parce que le scrutin majoritaire est épouvantable. Tu prends les préfets, tu en as un. Non, c'est pas une question. C'est des partis qui sont nuls. Non, 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 non. C'est des partis qui sont nuls. Non, non, non. Le scrutin majoritaire, partout, est un scrutin qui écrase absolument tout le monde. Tu verras. Mais non, mais c'est pas. Il y a combien de candidats au Parti Socialiste. C'est pas normal qu'il y a pas le fond national. Non, mais pardon. L'UMP déciderait, pardon, l'UMP déciderait, aujourd'hui, d'investir un Mohamed à Neuilly. Il serait élu à l'Assemblée nationale. Le Parti Socialiste investirait, aujourd'hui, un Karim ou autre chose, dans un de ses bastions. Eh bien, il serait élu. Il faut que les électeurs votent. Ce sont les partis politiques qui distribuent les investitures. C'est eux qui sont responsables. Il a raison. 11h20. C'est moins de communautarisme s'ils le faisaient avec eux. Je voudrais donner un exemple. Les gens sont ceux qu'ils sont. Ceux qu'ils sont de cœur, ceux qu'ils sont d'âme, ceux qu'ils sont de tripes, ceux qu'ils sont idéologiquement, etc. Souvent, avant d'être, ceux qu'ils sont par la couleur de peau, etc. Mais je lisais dans Le Monde, hier, un truc qui est terrible, d'une certaine manière. Je lisais dans Le Monde un grand reportage sur Marine Le Pen à Rungis. Vous l'avez lu, aussi ? Oui. Vous savez pourquoi je suis en parlé. Et il racontait que 4, 5, 6, 7, par un seul, 7, maghrébins, comme on dit, etc. Se précipitaient vers elle en disant, écoutez, je suis d'accord avec votre position sur l'émigration. On est là depuis longtemps. On est là. C'est ouvrir la voie sans arrêt à de nouveaux émigrés. C'est un coup de poignard dans le dos pour nous. On en souffre, etc. Pourquoi je dis ça ? C'est terrible en même temps. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que leur statut personnel, leur vie personnelle, leur vécu personnel, leur agression, leur insertion dans une situation sociale donnée, prenaient évidemment le pas sur le fait qu'ils étaient maghrébins. C'était terrible. Mais Jean-François, pour ça, mais aussi pour autre chose. Pourquoi, dans l'inconscient collectif, on pense que le français de régime maghrébin ne voudrait pas lutter contre les sécurités ? Il en serait plutôt hauteur. Il ne voudrait pas régler les frontières. Mais au contraire, il veut lutter. Il serait plutôt pour la vêture des frontières. Il veut lutter contre la sécurité plus que n'importe quel. Il veut lutter contre la loi islamique, parce qu'il serait de confession musulmane. Il faut arrêter. On a eu le 11 de septembre. Il y a 10 ans, on a fêté les 10 ans. Il y a 6 millions de musulmans en France. Que je sache, ils ne font pas vaciller la République. 11h28 sur RMC.